Alors, le webinaire serait enregistré pour l'enregistrement, ça vaut la peine de mettre le titre de le webinaire qui est l'utilisation judicieuse du multilinguisme dans les logiciels de PKP. Bienvenue à tous. On va arrêter, par contre, l'enregistrement pour la période de questions qu'on va garder pour la fin. Si vous avez des questions durant la présentation, soyez à l'aise de les mettre dans le chat. On va peut-être essayer de les répondre là. Sinon, on va les adresser ensemble à la fin du webinaire. Je crois que l'option questions-réponses est aussi activée. Alors, si vous préférez le faire comme ça, c'est correct. On va essayer de le mieux à la fin de la présentation. Alors, à titre de plan pour notre présentation aujourd'hui, on va commencer, bien sûr, avec une introduction à nos équipes et un peu un contexte pour le webinaire. Avant de passer à l'utilisation judicieuse du multilinguisme, avant de passer à travers quelques exemples de revues multilingues qui utilisent OJS pour la publication. Ensuite, on va passer dans le pratique et vous montrer comment activer et configurer les langues dans OJS. C'est ensuite Mathieu qui va présenter la bonne gestion des méthodonnées multilingues, avant de passer ensemble encore à une conclusion et notre période de questions. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on aborde le sujet de multilinguisme dans OJS, c'est évident, mais on va commencer vraiment d'une manière générale pour ensuite passer à la spécifique. Tout en tenant compte d'une variété de perspectives différentes. Alors, on va commencer vraiment avec une personne qui envisage utiliser ou adopter un logiciel PKP pour faire son publication. Et ensuite, on va passer un peu dans une optique des utilisateurs existants qui connaissent un peu déjà le logiciel pour montrer comment vraiment paramétrer les langues. Pour ensuite, vraiment comprendre comment les contenus agissent avec les services d'indexation extérieurs. Alors, même que si quelqu'un ne connaît pas trop le logiciel comme tel, la première partie et la troisième partie vont informer comment faire la deuxième partie. J'espère que ça fait du sens, ça fait du sens dans ma tête. Nous vous encourageons quand même à venir consulter ce webinaire plus tard. Nous allons partager l'enregistrement ainsi que les diapositives. Alors, vous pouvez vous y référer en tout moment. Et une partie importante de le contenu du webinaire est basée sur un tout nouveau document qu'on vous présente. C'est appelé « Using PKP Software in Multiple Languages ». Disponciellement en anglais en ce moment, mais nous espérons quand même que les membres de la communauté vont peut-être faire la traduction avec nous. Je vais aussi vous dire quelques mots à propos de la terminologie. Alors, certains de ces termes sont très familiers pour certains d'entre vous, mais ça vaut la peine quand même de mettre la table, disons. Alors, les méthadonnées sont des informations qui sont relatives à une publication. Alors, l'information au sujet de l'information de la revue, c'est-à-dire des titres, des sous-titres, les mots-clés, les noms des auteurs, sont tous des méthadonnées. Et ces méthadonnées sont très importantes pour les bibliothèques et les services d'indexation, tels que Google Scholar, Directory of Open Access Journals, etc. Un autre terme qu'on va utiliser, c'est « EU », qui est peut-être moins utilisé en français, mais « UI » en anglais, qui est l'interface utilisateur. Alors, c'est la partie du logiciel avec lequel les utilisateurs interagissent pour accomplir les tâches dans le logiciel. Alors, ça inclut les listes, les tableaux de bord, les choses comme ça. Et finalement, paramètres régional, ou pour ceux qui connaissent un peu plus le logiciel OGS en anglais, c'est « locale » et son homologue un peu dans le système « langue ». Alors, ce sont vraiment des termes qui sont utilisés d'une manière interchangeable durant ce webinaire. Mais le paramètre régional, ou « locale », est vraiment un terme comme informatique pour désigner l'ensemble des fichiers qui permettent à un logiciel de fonctionner dans une langue ou une autre. Qui sommes-nous? Alors, PKP, ou Public Knowledge Project, est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en Colombie-Britannique, à l'Université de Colombie-Britannique, en 1998, qui est dédiée au développement des logiciels libres, à la recherche, et à la promotion de la recherche scientifique en libre accès. On est très connus, par ailleurs, pour nos systèmes. Alors, on est le développeur de Open Journal Systems, Open Monograph Press et Open Preprint. Et Erudy? Erudy est un consortium d'universités québécoises. Erudy offre une vaste gamme de produits et de services dans le domaine de la recherche, de l'édition et de la diffusion numérique. La plateforme Erudy.org est la principale plateforme de diffusion numérique de la recherche en sciences humaines au Canada. On héberge plus de 300 revues, dont plus de 200 actives. Et ces collections sont consultées autant par les chercheurs que par le grand public, y compris par les usagers de plus de 1100 institutions dans le monde. Et nous aussi, on fête nos 25 ans cette année. Bonne fête à Erudy et PKP. C'est certain que ça va être une année de célébration à venir. Et finalement, Coalition Publica, qui est un partenariat justement entre Erudy et The Public Knowledge Project, qui vise à promouvoir la diffusion de la recherche et l'édition savante numérique canadienne. Alors, ensemble, avec nos communautés des bibliothécaires, nous soutenons la communauté des revues en sciences humaines et sociales et autres disciplines aussi, dans leur transition vers un libre accès pérenne. Parce que la Coalition Publica implique une organisation majoritairement francophone et une organisation majoritairement anglophone, on a une approche unique à la bilinguisme qu'on voulait partager avec vous, étant donné que c'est un webinaire à propos du multilinguisme. Alors, on met dans notre approche, c'est un accent sur le respect mutuel pour vraiment favoriser une collaboration entre PKP et Erudy. Alors, nous avons des lignes directrices, par exemple, pour nos réunions bilingues pour justement favoriser cette collaboration qui centre dans le respect de l'expertise de chacun, qu'on peut utiliser le français ou l'anglais au choix. On demande à nos participants dans nos réunions de parler lentement et clairement et de demander des précisions aux besoins. Pour les documents formels, par exemple, ceux qui sont destinés à nos instances de gouvernance, les textes sont traduits officiellement, disons, mais les textes informels entre des collègues, par exemple des courriels ou des messages sur les canaux sociaux, peuvent être traduits avec des outils en ligne comme DITEL. Bien que les pratiques qu'on va recommander aujourd'hui en matière de multilinguisme forment une base de notre discussion, c'est vraiment dans une optique d'une conversation continue dans l'édition savante. Alors que certaines partitions de ce webinaire sont fortement influencées par notre contexte canadien, bilingue, anglais, français, certains éléments ici ne peuvent pas nécessairement convenir parfaitement à ton revue, à votre revue. Mais le contenu qu'on va aborder aujourd'hui peut être quand même pris comme un point de départ potentiel afin de développer des recommandations ou des pratiques spécifiques à une autre communauté législique ou à une autre langue. Alors, en fait que ce webinaire est dans les détails dans OGS, la majorité des informations qu'on vous présente aujourd'hui peuvent aussi s'appliquer à OMP et OPS, les deux autres logiciels de PKP. Passons maintenant à, justement, ce qu'on a décidé d'appeler l'utilisation judicieuse du multilinguisme. Quand même, on peut le voir comme une gestion éclairée du multilinguisme. Je travaille avec trois écrans, alors c'est nouveau. En premier, là, c'est de réfléchissez bien à la manière dont vous souhaitez utiliser et mettre en place des langues. Le fait de savoir à l'avance quelles parties de votre revue sont destinées à être multilingues vous permettra de rédiger des directives claires à l'intention des auteurs et des éditeurs pour la saisie des métadonnées ou la soumission des documents multilingues. Ainsi, il vous aiderait à préparer des traductions pour les informations de base de la revue, comme les directives de soumission ou les descriptions de la revue, les politiques en matière de confidentialité, droit d'auteur, etc. Alors, il existe plusieurs options pour mettre en place le multilinguisme dans les logiciels de PKP. La première approche qu'on a ici consiste à publier des articles dans plusieurs langues sans traduction. Cela signifie, par exemple, qu'on accepte les soumissions en anglais et en espagnol, par exemple, et qu'on s'attend que les lecteurs parlent couramment les deux langues ou qu'ils sont disposés à utiliser des outils de traduction ou bien qu'ils comprennent que certains articles ne sont pas rédigés dans une langue qu'ils comprennent. La deuxième approche qu'on vous propose, c'est de publier des articles avec des traductions. Les versions des articles traduits, alors, peuvent être incluses soit comme un PDF supplémentaire ou comme un article distinct. Mathieu va rentrer un peu avec, revenir avec des conseils à ce sujet plus tard dans la présentation. Une autre approche qui combine un peu les deux précédentes, alors, disons un 2.5, est celle où si les méthodonnées de l'article sont traduites. Alors, le texte de l'article reste dans la langue d'origine. Cette approche peut être utile aux lecteurs pour comprendre si un article est lié à leur recherche, en particulier dans des domaines peu étudiés. Mais, soyez consciente que certains services d'indexation ne s'y prêtent pas vraiment, notamment Google Scholar, qui préfèrent seulement avoir les méthodonnées dans la langue d'origine. En outre, il peut être frustrant pour des lecteurs si vous ne savez pas clairement dans quelle langue l'article est disponible. Enfin, vous pouvez vous contenter simplement de rendre l'interface utilisateur de votre site disponible en plusieurs langues, même si vous n'avez pas la capacité de gérer des soumissions multilingues. Cela peut être considéré quand même un geste sympa pour les pays ou d'autres contextes culturels où plusieurs langues sont utilisées. Alors, une fois que vous avez établi votre approche que vous souhaitez adopter, en tenant compte, par exemple, de votre temps, le travail et les ressources disponibles pour ces efforts, l'étape suivante consiste à vérifier l'exhaustivité de la traduction du logiciel. Tous les logiciels de PKP sont gentiment et gracieusement traduits grâce au temps et aux efforts des bénévoles. Et étant donné que c'est une tâche assez immense de traduire une suite entière de logiciels, de nombreuses traductions ne sont que partiellement achevées. Mais en consultant le site qui est lié dans notre diapositive, WebLay est la plateforme qu'on utilise pour gérer la traduction des logiciels. Et rendu sur la première page, vous verrez une liste de langues disponibles et un pourcentage approximatif de l'achèvement de ces traductions. Veuillez noter, par contre, que le pourcentage qui paraît sur la première écran inclut les trois logiciels de PKP ainsi que plusieurs logiciels. Alors, c'est pas parce qu'une traduction n'est pas à 100 % dans cette première récente que tu ne peux pas l'utiliser ou c'est pas utile pour vous. Alors, lorsque vous cliquez sur la langue, vous verrez apparaître la variété de composants qui réfèrent essentiellement aux différentes parties qui composent les différents logiciels. Alors, il y a les trois types de composants qui sont divisés dans le type de logiciel. Alors, les trois logiciels qui contiennent le texte spécifique nécessaire pour ce logiciel. Le composant d'infrastructures partagées appelé PKP Web Application Library qui contient les fichiers qui sont utilisés par les trois logiciels. Et enfin, les composants spécifiques aux nombreuses logicielles qui sont proposées en tant que fonctionnalités supplémentaires aux logiciels de France. Qu'est-ce que ça veut dire? À titre d'exemple, voilà, un client des services d'hébergement de PKP a gracieusement consacré son temps au développement d'une traduction en chinois traditionnelle de l'interface utilisateur d'OJS, alors celui qui est destiné au lecteur. Malgré le faible pourcentage d'achèvement pour le troisième composant, en particulier, le Web Application Library, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour afficher une interface utilisateur complètement traduite pour la lecture en OJS. Bien que cela exclue certains éléments comme le tableau de bord et l'assistant de soumission qui est un logiciel, c'est tout de même une très belle réussite. Alors, on encourage vivement toute personne ayant des inquiétudes ou des doutes quant à la facilité d'utiliser une traduction ne se pas fie uniquement au pourcentage de la traduction, mais par contre, examiner les fichiers individuels pour vérifier que la traduction est assez complète pour répondre à vos besoins. Le français est d'habitude une des versions qui est très bien traduite, alors n'ayez pas trop d'inquiétude à ce sujet. Mais j'aimerais quand même également vous présenter le logiciel de traduction par défaut. Il est inclus dans le logiciel, dans la galerie de logiciels, et peut être installé et activé en tout moment. Alors, lorsque, tu sais, dans OJS, lorsqu'une traduction est manquante, le texte non traduit s'affiche, comme à l'écran ici, avec des hashtags et un string ID qui a un peu l'air bizarre. mais ces chaînes de texte, ces strings ID sont très, très utiles dans le logiciel WebLate pour la traduction parce qu'on peut chercher la traduction à partir de cette string. Mais comme on peut le voir, ce n'est pas nécessairement utile pour les gens qui vont utiliser le logiciel. Alors, en activant le logiciel de traduction par défaut, le texte anglais non traduit s'afficherait à la place du string ID, qui peut au moins être traduit ou bien compris par les usagers du système. Alors, pour bien comprendre un peu comment ça marche en réalité, je vais vous donner quelques exemples des revues qui utilisent OGS dans différentes façons multilingues. Alors, en premier, on a Encounters ou Rencontres en théorie et histoire de l'éducation. Alors, c'est une revue trilingue qui essaie d'inaugurer un dialogue critique parmi les chercheurs éducatifs au Canada, en Espagne, en Amérique latine, à la lumière du processus de l'internationalisation et la mondialisation économique. Alors, son interface utilisateur est une grande partie et une grande partie des informations relatives à la revue sont disponibles dans les trois langues et ils acceptent et publient dans les trois langues sans fournir des traductions. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, les trois langues sont présentées dans une capture écran de la table des matières qu'on a pris en utilisant l'interface en anglais. Alors, les PDF en anglais, celui au milieu, la deuxième, on peut voir que le PDF n'affiche pas une marque, c'est de langue supplémentaire. mais si on passait, on basculait vers l'interface française, le PDF, le troisième PDF français, serait marqué PDF et la deuxième, celui en anglais, serait marqué PDF anglais-canada. Alors, ceci est un exemple d'une revue qui utilise le multilinguisme d'une façon, d'une manière très délibérée pour favoriser la discussion académique entre plusieurs régions et encourage leurs lecteurs à explorer ou à explorer des recherches qui ne sont pas nécessairement rédigées dans leur langue matérielle. La prochaine est East-West Studies, The Journal of the Ukrainian Studies. Cette revue accepte les soumissions uniquement en anglais, mais fournit des traductions de certains articles en ukrainien comme PDF à côté de l'article original. Dans ce modèle, aucune méthodonie n'est traduite, mais les traductions sont traitées simplement comme un PDF supplémentaire. Les traductions et aussi les informations que je vais partager sous peu sont compilées sur une page statique personnalisée. Alors, ce modèle ne convient pas nécessairement aux revues qui sont très soucieuses de disposer des méthodes de données parfaitement bilingues ou d'avoir des versions traduites des articles indexés par des services de recherche. Mais par contre, il convient parfaitement à l'intention de l'ampleur de ce projet qui s'inscrit dans une initiative de coopération interuniversitaire qui donne aux étudiants au troisième siècle la possibilité de traduire des travaux universitaires dans le cadre d'un projet de fin d'études. Alors, c'est clair que les traductions concernent davantage le processus d'impliquer des étudiants dans la traduction académique et que l'indexation parfaite et la stratégie des méthodes données est moins importante et pas pertinente pour cette revue. Alors, c'est un autre exemple d'une utilisation flexible du multilinguisme. Ensuite, nous avons un exemple d'interface utilisateur dans une langue non latine ainsi qu'une démonstration de plusieurs épreuves dans différents formats et langues avec des méthodonnées entièrement traduites. Alors, on va à l'écran de HTML en anglais, de HTML en japonais, de PDF en anglais, de PDF en japonais avec les méthodonnées en anglais et ensuite traduit en japonais. Alors, c'est une autre façon d'avoir complètement une traduction de tous les éléments. Je vous propose ensuite le Canadian Medical Education Journal qui est un exemple de l'approche des méthodonnées traduites, uniquement les méthodonnées traduites, c'est-à-dire les méthodonnées sont toujours disponibles en français et en anglais même si leur cycle est unilingue. Et finalement, un exemple d'une langue orientée de droite à gauche dans OJS. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le logiciel, même le bord déroulant et toutes les informations que nous voyons d'habitude dans notre contexte canadien, anglais et français, sur le bord à droite, à gauche. Bien entendu, de nombreuses autres revues publient en plusieurs rangues et utilisent les logiciels de PKP d'une manière dont peut-être nous n'avons pas imaginé. Mais j'espère quand même que ces exemples mettent en évidence la flexibilité de OJS en matière du multilinguisme. Alors, passer au concret, comment le faire? Alors, après avoir évalué vos besoins et votre approche linguistique et vérifier qu'une production est disponible, la prochaine chose à faire est d'installer les paramètres linguistiques. Alors, comme mentionné au début, une locale, locale, ou paramètre régional, est l'ensemble des fichiers des paramètres qui définissent la langue dans les logiciels. Alors, c'est seul l'administrateur du site qui peut installer les locaux. Alors, vous devrez donc peut-être contacter l'administrateur de votre site ou de votre service d'hébergement, par exemple, pour accomplir cette tâche si ce n'est pas déjà fait. Une fois que la langue est installée, elle peut être activée pour toute revue qui est hébergée sur le site par quelqu'un qui a le rôle dans OJS de directeur de revue ou bien un statut d'autorisation équivalente. Alors, on peut faire ça à partir des paramètres des sites Web dans l'onglet Configuration et ensuite Langues. Vous obtiendrez une liste de toutes les langues installées ainsi qu'une variété d'options qui peuvent être sélectionnées pour chacune d'entre elles. Alors, je vais vous expliquer chacune de ces options en tour de rôle afin que vous puissiez bien comprendre ce qu'elles vous permettent de faire. en premier, vous pourrez désigner une langue et une seule langue comme local ou paramètre régional principal et qu'il s'agit essentiellement de votre langue par défaut. Et c'est celui-là que les utilisateurs verront en premier lorsqu'ils vont accéder à votre recette. Nous vous recommandons fortement d'être très prudent dans le choix de votre langue principale et ne le pas modifier une fois que votre revue est installée et a lancé. Parce qu'un changement ultérieur de la locale principale du paramètre régional par défaut peut avoir des graves conséquences sur la revue car la plupart, la majorité des informations de la revue ne sont absolument nécessaires, c'est-à-dire pas obligatoires, que dans le local principal. Cela signifie que si on change la locale principale, si on la modifie, on peut manquer des informations qui ont été entrées dans la langue principale. Alors, on suggère fortement de ne pas faire paraître. Ensuite, la prochaine option qui peut être activée est l'interface utilisateur UI en anglais et vous pouvez activer cette option pour autant de langues que vous le souhaitez et lorsque cette option est cochée, les interfaces du lecteur et l'interface de la gestion éditoriale, alors le front-end, le back-end, l'arrière-scène, sont disponibles dans cette langue. J'ai perdu mon fil. Lorsque cette option est cochée, les interfaces sont disponibles dans cette langue et les usagers ont la possibilité de changer la langue en tout moment. C'était... la barre de langue et le menu qui... Pardon? En plus, l'option du choix du menu utilisateur qui a été élispé dans la capture d'écran précédent, de nombreuses revues activent le bloc « Trois de langue » ou « Basculement des langues » et en activant ce logiciel à partir de la galerie du logiciel, un menu permanent avec des options de langue sera affiché ou inclus sur chaque page de votre revue et vous pouvez changer l'apparence de la barre latérale dans la section de la configuration des paramètres du site web. Alors, ça permet aux gens de basculer entre les langues dans votre revue. Bien, ensuite, l'option « Formulaire » et si la case « Formulaire » est cochée, qui peut être activée pour autant de langues que vous le souhaitez. Alors, lorsque cette option est activée, tous les formulaires à remplir dans le système à l'exception notable des métadonnées de la soumission sont disponibles dans cette langue. Alors, cette option peut être utilisée pour remplir les contenus tels que les descriptions de la revue, les listes de contrôle, les lignes directives, les politiques des droits d'auteur, alors toute la saisie manuelle des informations de la revue. Alors, voilà comment ça a l'air en vraie vie. la langue que vous avez sélectionnée actuellement comme interface OGS serait affichée par défaut, mais à côté, tu peux afficher les langues optionnelles et en cliquant sur une langue donnée, la même chance s'afficherait aux côtés de la langue de votre interface, ce qui permet quand même de faire traduire la traduction des politiques et d'autres informations relatives à votre revue assez facilement parce qu'on peut les voir une à côté de l'autre. L'activation de cette option formulaire fait également apparaître des icônes de globe à partir, pardon, à côté des champs à remplir. Alors, le verbe, là, indique que le formulaire a été rempli dans toutes les langues. Le rouge indique qu'il manque des langues et le gris signifie que le champ n'a pas été rempli du tout. Alors, vous pouvez également cliquer sur cette icône pour voir le nombre de langues dans lesquelles le formulaire a été rempli. Ça peut s'avérer utile pour déterminer d'un coup d'œil les informations manquantes dans les différentes langues le cas échéant. Alors, pour démontrer ça, parce que c'est beaucoup d'informations, mais on a quand même quelques captures d'écran qui permettent de visualiser ces concepts-là un peu mieux. Alors, ici, c'est une traduction, c'est l'interface avec l'option formulaire et l'option interface usagée cochée. Alors, les traductions du texte par défaut du système sont soulignées ici en rouge sont activées par interface utilisateur. Dans cet exemple, c'est le français. Et voilà, ceux qui sont en bleu sont des traductions des textes saisis manuellement. et la dernière option, c'est un élément qui est personnalisé qui est personnalisé par cette revue et les autres éléments sont saisis manuellement. Alors, ça donne un peu l'idée de les formulaires à remplir manuellement et l'interface utilisateur qui est traduit par le système par défaut. Et la dernière option, mais non le moindre, est l'option soumission qui peut, elle aussi, être activée pour autant de langues que vous le souhaitez. Cette option permet aux auteurs de spécifier la langue de leur soumission de leur article et permet également aux auteurs et aux éditeurs et gestionnaires de revue de saisir des métadonnées dans les langues sélectionnées pour lire le soumission. Les métadonnées ne seront obligatoires que dans la langue définie comme langue de soumission. Alors, en autres termes, il n'existe actuellement aucun moyen d'exiger que les auteurs incluent des métadonnées ou des articles traduits dans la soumission des logiciels de PKP à ce moment-ci. En outre, les métadonnées facultatives peuvent être ajoutées pour toutes les langues pour lesquelles la fonction soumission a été activée. L'assistant de soumission affichera aux auteurs des champs de métadonnées pour chaque langue pour laquelle ils ont l'option de soumettre, quelle que soit leur sélection. Et les éditeurs peuvent bien sûr ajouter ou modifier ces métadonnées multilingues à partir de l'onglet publication en utilisant le même système de zone de texte qu'on a vu auparavant pour l'option formulaire. Alors, encore une fois, une gestion de métadonnées et d'épreuves multilingues à un stade ultérieure du flux de travail après la soumission. Ce qui nous vient maintenant à la gestion des méthodes de données multilingues est la partie de Mathieu. Merci beaucoup, Janet, pour ta partie de la présentation. Je vais activer le partage d'écran. On voit bien mon écran? Parfait. Donc, je vais maintenant vous parler de la gestion des méthodes de données multilingues dans OGS. Ma partie va vraiment se baser sur notre expérience au sein d'érudits et de coalition publica. Donc, ça va être influencé par le contexte dans lequel on travaille qui est d'abord celui du bilinguisme canadien, l'anglais et français. C'est également le contexte de coalition publica. où on a une centaine de revues, très principalement au Canada anglais pour l'instant et qui nous transfèrent des méthodes données, des PDF d'articles à partir d'OGS vers la plateforme erudit.org afin d'y être diffusée. La présence de méthodes de données bilingues est fréquente et la qualité des méthodes de données est importante dans le sens que c'est un enjeu très important pour nous. En raison de ce contexte spécifique, on a développé nos propres guides de méthodonnées pour les revues coalition publica qui utilisent OGS et qui nous transfèrent des données des PDF de cette façon. On va avoir les liens à la fin de la présentation et nos recommandations, celles que je vais faire durant ma partie en matière de méthodonnées vont aussi prendre en compte ce contexte distribué où un article peut se retrouver sur OGS mais aussi sur Érudit et donc va prendre aussi en contexte les enjeux comme l'indexation ou encore la gestion cohérente des OUI des articles, donc les identifiants pérennes des articles. D'abord, je vais revenir un peu sur un sujet qui est abordé déjà par Janet. Pourquoi est-ce que les méthodonnées sont importants? Donc, comme elle a dit, les méthodonnées c'est des informations à propos de l'article, donc on peut dire le titre, le résumé, les mots-clés, les auteurs, mais aussi beaucoup d'autres informations. Les méthodonnées vont circuler à partir de la source, donc du moment qu'elles sont créées, qu'elles sont diffusées, elles vont se propager. Elles permettent de trouver et d'utiliser le contenu de votre revue, elles sont très importantes pour les bibliothèques et pour les services d'indexation ou de découverte comme Google Scholars, Pomet, DOJ, etc. Des méthodonnées de bonne qualité vont améliorer la découvrabilité de la revue, sa diffusion et sans doute aussi l'impact de la recherche. Des méthodonnées de mauvaise qualité vont se diffuser tout aussi rapidement que des méthodonnées de bonne qualité, sauf que ça va réduire la découvrabilité de vos articles et ça va nécessiter beaucoup de temps et d'efforts pour être corrigés et ça, c'est si jamais elles sont corrigées. Ma présentation va également tenir en compte certaines limites actuelles d'OJS. Tout d'abord, on l'a mentionné, Janet l'a mentionné, la langue d'un article va être balisée seulement lors de la soumission du manuscrit. Donc, que la soumission soit faite par l'auteur, par l'éditeur, que ce soit faite de la façon principale ou avec le plugin de soumission rapide. Si les langues sont mal configurées ou si la langue est mal choisie par la personne qui fait la soumission, il n'y a aucun moyen de corriger cette information par après, ce qui va évidemment avoir un impact sur la qualité des méthodonnées. L'autre limite d'OJS, je pense que si vous utilisez OJS, vous le savez, c'est que malheureusement, cet outil ne permet pas actuellement d'afficher les méthodonnées bilingues côte à côte. Pour contourner ce problème, certaines revues vont faire un mauvais usage des champs dans OJS afin d'afficher leurs méthodonnées de la façon qu'elles le souhaitent. Comme par exemple, si la revue publiait en français et en anglais avec des méthodonnées bilingues et qu'elle va avoir ces informations-là sur une seule page, elle va par exemple utiliser le champ titre pour le titre de l'article et va utiliser le champ sous-titre pour plutôt y mettre le titre parallèle ou le titre traduit de l'article. Donc après ça, ça va évidemment avoir des impacts sur la qualité des méthodonnées. Dans les prochaines diapos, je vais vous donner quelques exemples de la façon dont les champs de méthodonnées peuvent être mal utilisées pour un affichage code-à-code des méthodonnées multilingues. En ce qui concerne les paramètres linguistiques recommandés, donc en plus de choisir un paramètre régional par défaut, les revues de coalition publica doivent cocher la case soumission pour toutes les langues dans lesquelles elles publient. Donc, si une revue publie en anglais, en français, en espagnol, elle doit avoir installé ces trois langues lors de la configuration de la revue et cocher soumission pour ces trois langues. Pour ce qui est de la case interface utilisateur, c'est optionnel, mais on recommande de le cocher pour les revues qui produisent des méthodonnées traduites, mais on ne force pas les revues à cocher cette case-là parce qu'elle a quand même des implications pour une revue par exemple, elle va devoir maintenir des informations sur la revue multilingue, peut-être qu'elle n'a pas l'équipe pour le faire, pas le temps, puis ça peut être la même chose juste pour pouvoir avoir les méthodonnées multilingues, ça peut être une gestion que la revue n'a pas nécessairement le personnel ou le temps de gérer. Mais bref, je vais vous présenter quelques réflexions par rapport à l'interface utilisateur. Puis, donc, comment décider si je dois cocher ou pas cette case-là? C'est utile de comprendre justement comment les méthodonnées multilingues vont s'afficher dans OGS. Donc, pour vous aider, je vais vous présenter, pour vous aider à comprendre, pardon, je vais vous présenter différents scénarios et vous montrer comment l'affichage se fait selon les choix qui ont été faits par la revue. Dans le premier scénario que je vous présente, c'est le cas d'une revue qui publie multilingues et dont les méthodonnées bilingues sont saisies séparément, donc ce qui est recommandé, et qui a coché la case d'interface utilisateur pour l'anglais et pour le français. Dans ce cas-là, les utilisateurs qui vont consulter le site OGS de la revue en anglais ne verront que les méthodonnées en anglais même si l'article est en français, on va voir par exemple le titre en anglais et les utilisateurs qui consultent la revue en français, ça va être la même chose, ils vont voir que les méthodonnées en français. Donc, on a ici un exemple de la revue Loading. En fait, on voit à droite dans le menu que les langues français et anglais ont été activées et là, on consulte la page en français. Donc, on va voir que toutes les méthodonnées vont être en français et pour l'article qui est en anglais, on va voir sur le PDF qui est identifié comme on a vu dans la présentation de Janet, entre parenthèses, la langue va être identifiée comme étant anglais. Voilà. On passe en anglais, on voit que toutes les méthodonnées sont en anglais pour les articles, même si ce sont des articles en français tels qu'on le voit indiqués sur le PDF. Dans mon deuxième scénario, je présente le cas d'une revue qui a des méthodonnées multilingues et qui sont présentes, pardon, des méthodonnées unilingues présentes seulement en anglais, donc, mais qui a activé la case interface utilisateur pour l'anglais et le français. Dans un cas comme celui-là, OGS va afficher les méthodonnées auxquelles il y a accès. Il va toujours afficher quelque chose, il ne va pas laisser de trous, par exemple, et donc, une personne qui consulte le site de la revue en anglais ou en français va voir les méthodonnées qui sont disponibles. Donc, dans ce cas-ci, la revue Renaissance and Reformation, le site est disponible en français, en anglais, mais il n'y a pas de méthodonnées parallèles. Donc, comme on voit ici, on consulte le site en anglais, mais on a les méthodonnées en français puis l'indication sur le PDF comme quoi cet article-là est en français. Puis, quand on bascule vers l'anglais, vers le français, pardon, on a les méthodonnées en anglais et l'information sur le PDF comme quoi c'est un article en anglais. Enfin, le troisième scénario qui est pour des raisons évidentes, on ne recommande pas, mais c'est des cas qui existent dans nos revues. Donc, c'est lorsque les méthodonnées bilingues sont présentes, donc, ils ont activé soumission pour le français et l'anglais et donc saisis séparément, mais que l'interface utilisateur n'est pas activée pour plusieurs langues. Donc, il va avoir été activé seulement pour l'anglais dans ce cas-ci. Les personnes qui vont consulter le site OGS de votre revue ne verront que le site et les méthodonnées en anglais. Jamais, ils vont avoir accès en consultant le site aux méthodonnées en français. Si on va en arrière, par exemple, si on consulte les méthodonnées en arrière, on voit bien qu'elles sont encore là, c'est juste qu'elles ne sont pas disponibles pour quelqu'un qui consulterait votre revue, malheureusement. Comme je disais, c'est des cas qui existent et puis c'est des décisions qui sont prises par les revues parce que, par exemple, est-ce qu'ils ont la capacité ou pas à traduire certaines sections ou à gérer des méthodes, à gérer des revues en plus qu'une langue, des méthodes en plus qu'une langue. Là, je vous présente un anti-exemple, c'est-à-dire le cas d'une revue qui n'a activé la soumission qu'en anglais et qui présente une interface seulement en anglais mais qui est fondamentalement bilingue. Cette revue-là, c'est dans son titre le bilinguisme, c'est la revue Labour, le travail, c'est une revue sur l'érudit. On peut voir que, dans l'exemple que je vous montre, que le français et l'anglais se retrouvent sur la même page. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le résumé en anglais dans le champ en anglais et ils ont mis le résumé en français à la suite du résumé en anglais. C'est évidemment pas recommandé. On a eu plusieurs discussions avec cette revue-là et on s'est mis d'accord de ne pas être d'accord et de laisser faire comme ça. Nous, notre équipe chez Rudy, on corrige les métadonnées quand on les traite pour les diffuser sur notre plateforme. Maintenant, je vous parlerai de la langue des épreuves où, si vous utilisez plus OGS en anglais, c'est les « galleys ». En fait, c'est à la fin du processus éditorial quand on ajoute la version finale de l'article, le PDF. C'est ce dont je parle. Donc, il est recommandé, en fait, quand on a activé « soumission », on va pouvoir aller sélectionner la bonne langue pour chaque fichier PDF qui a été ajouté pour que ça s'affiche comme on a vu dans les exemples précédents. Et donc, ça permet à un utilisateur de savoir qu'il lit peut-être des métadonnées dans sa langue mais que l'article n'est pas disponible, n'est pas écrit dans cette langue-là. Donc, si vous avez activé correctement les langues cochées « soumission » dans ces langues-là, ça va être de cette façon-là que ça va s'afficher au moment d'ajouter le fichier PDF final de l'article. Maintenant, en ce qui concerne les traductions intégrales, c'est-à-dire quand on a un article, on va dire en anglais, puis une traduction complète de l'article en français dans le même numéro sur OJS. Nos recommandations, c'est que les traductions soient publiées en tant qu'article distinct sur OJS. C'est probablement pas la meilleure pratique, mais on fait cette recommandation-là en raison de la façon dont OJS, mais aussi Érudit, gère actuellement les déouïes. Les déouïes étant les identifiants pérennes des articles. On n'est pas capable de pouvoir assigner un déouïe à chacune des versions de l'article selon nos propres limitations. C'est ce que nous conseillons. Et non pas, par exemple, d'ajouter deux fichiers PDF distincts au même article dans OJS à la même soumission ou encore de mettre un seul PDF, mais avec les deux articles fusionnés ensemble. Donc, on préconise plutôt cette approche-ci. Passons maintenant à nos recommandations pour la gestion des méthadonnées multilingues tout en gardant à l'esprit qu'OJS fournit des champs méthadonnées distincts pour chaque langue si on a bien activé la soumission. Donc, d'abord, il faut séparer les méthadonnées multilingues. On ne met jamais des méthadonnées en anglais et en français dans le même champ idéalement si on veut des méthadonnées de bonne qualité. On ajoute aussi les méthadonnées dans le champ spécifique à la langue concernée. Donc, ne pas mettre le français dans l'anglais et l'anglais dans le français. Après, ça va être distribué de cette façon-là chez les indexeurs. Aussi, assurez-vous que les méthadonnées multilingues sont complètes. Ça, c'est un cas qu'on rencontre souvent. Dites-vous que le PDF de votre article, c'est souvent la seule version complète de votre article. Et là, vous saisissez des méthadonnées dans OGS. Il y a des méthadonnées qui se retrouvent aussi dans le PDF. Et donc, c'est vraiment important qu'on retrouve les mêmes méthadonnées à la fois dans le PDF et dans OGS. Par exemple, si vous avez par exemple un résumé en français, un résumé en anglais, des mots-clés en français, en anglais, il faut s'assurer de saisir le résumé en français en anglais dans OGS et même chose pour les mots-clés. Aussi, ne pas abuser des champs de méthadonnées. Donc, ne pas utiliser un champ OGS pour autre chose que l'information qui est censée recevoir. Là, je pense encore une fois au champ sous-titre qui serait utilisé pour placer un titre parallèle traduit parce qu'on trouve que ça s'affiche mieux. Il y a des conséquences en arrière au niveau des méthadonnées. Dernière réflexion sur les méthadonnées, c'est des bonnes pratiques générales qui ne concernent pas nécessairement juste le multilinguisme. D'abord, assurez-vous que les méthadonnées saisies dans OGS et celles qui se retrouvent dans le PDF soient exactement les mêmes. Donc, tantôt que je parlais si vous mettez français-anglais, ça se retrouve aussi dans OGS, mais s'assurer de bien réviser avant de peser sur publier. L'article va être mis par l'auteur, va passer par le processus de révision, va aller chez le graphiste peut-être et donc, ça se peut que le résumé change en cours de route. C'est important puisque votre PDF, c'est probablement la seule version complète de l'article qu'on retrouve le même résumé final, même le même titre. On voit ça souvent, un titre qui a changé en cours de route. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir les informations révisées et finales à tous les endroits. Et finalement, les méthadonnées, c'est un peu la cerise sur le gâteau. ça se disait un peu mieux en anglais, mais c'est l'idée que si le gâteau, vous passez devant une vitrine, le gâteau est beau, ça vous donne le goût de peut-être aller l'acheter. Bien, si vos méthadonnées sont belles, ça permet de bien repérer l'article chez les différents indexeurs. Donc, de ne pas passer à côté parce qu'on ne l'aurait pas vu si, par exemple, les méthadonnées n'étaient pas belles. Donc, je vais te repasser la parole. Merci. Vous verrez mon écran. Alors, en conclusion, nous sommes tous dans le même bateau. nous espérons quand même qu'on avait pu expliquer quels sont les différents enjeux, les fonctionnalités et les potentiels problèmes liés à la publication multilingue, mais la gestion du multilinguisme dans les légitimes de PKP, mais vraiment dans l'édition savante générale, n'est pas parfaite. Mais nous comptons beaucoup sur les membres de la communauté, c'est-à-dire vous, pour nous dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien et ce qui manque à OGS pour accomplir vos tâches. Alors, le soutien multilingue dans l'avenir, bien, depuis très longtemps, plusieurs personnes ont travaillé pour soutenir le multilinguisme dans les différents logiciels par le développement, la traduction, le retour d'informations, la recherche et la participation des groupes de travail, par exemple, sur les métadonnées qu'on a parlé tantôt. Alors, en 2020, 2023, et plus, et les années à suivre, PKP va certainement accroître ses efforts, elle a l'intention d'accroître ses efforts pour soutenir justement ses communautés et le multilinguisme dans ses logiciels par le biais des groupes de travail qu'on va établir avec des initiatives d'engagement communautaire. Alors, nous vous encourageons grandement à participer à PKP et sa communauté ou même à contribuer si vous avez des suggestions sur la façon dont nos logiciels pourraient mieux répondre à vos besoins. Alors, voilà les liens pour comment contribuer, mais aussi on dispose des introductions détaillées pour les logiciels et comme j'ai mentionné, les traductions sont vraiment réalisées par les bénévoles. Nous accueillons chaleureusement des améliorations et des contributions à la communauté. Aucune autorisation spéciale n'est nécessaire. Vous pouvez suivre nos directives en ligne et commencer à traduire dans n'importe quelle langue à tout moment. Mais je vous encourage quand même à nous contacter par courriel, surtout notre collègue Emma Houle à PKP qui, entre autres, fait un énorme effort de coordination de toute la documentation et justement les différents groupes de traduction et l'engagement et l'engagement qu'une auteure. Elle est super aussi. Alors, vous pouvez la contacter directement pour parler de vos besoins. Elle pourrait vous aider aussi si vous souhaitez en savoir plus ou même juste comprendre la structure des fichiers parce qu'il y a beaucoup de documentation quand même. Ces trois logiciels sont utilisés par des centaines de milliers de revues à travers le monde alors qu'il y a beaucoup de documentation. On est conscient. Et en parlant de la documentation, je vous propose ici quelques liens qui sont pertinents. Le Documentation Hub qui contient tous les documents d'utilisateurs de AUS, plus ou moins, pour les logiciels. Le guide qu'on a déjà mentionné, celui de l'utilisation dans plusieurs langues. Ici, la troisième, c'est l'effort d'un groupe de travail de Coalition Publica pour produire un document très, disons, à haut niveau, vraiment une réflexion des meilleures pratiques ou en matière de méthodonnées de revues. Alors, une grande réflexion de beaucoup d'experts dans le domaine. Alors, on est très contentes qu'ils ont partagé leurs efforts avec nous. Et ensuite, c'est un document un peu partenaire avec ce document-là et c'est vraiment un peu plus « hands-on », visé justement à les revues qui participent à Coalition Publica en tant que revue sur OGS qui est diffusée sur Erudit et c'est un peu le cœur, le nœud de la présentation de Mathieu aujourd'hui avec des bonnes recommandations et un bon sommaire, disons, des meilleures pratiques avec une dix recommandations et si on achève un 60% ou un 70%, on est presque parfait. alors je vous encourage de le consulter et finalement, juste une merci d'avoir participé et on espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Alors, je vais fermer l'enregistrement. de l'enregistrement. J'espère que tu as appris